vidéo numéro 7 un gros focus sur les parties presets fonctionnalités et configurations alors les presets c'est assez marrant parce qu'on en a à peu près 50 sur lesquels on peut paramétrer la totalité du système donc quand je vais rentrer dedans je vais vous montrer on fait généralement un clic droit dans le clic droit on va avoir trois possibilités donc je vais pouvoir le verrouiller c'est la version la plus simple je vais avoir les différentes propriétés et là dans record ça va être ce que je veux paramétrer donc je vais commencer par le plus simple propriété je vous montre je vais avoir ici un temps de fade qui sera pouvoir qui sera réglable si je le souhaite et je vais pas pouvoir modifier le contenu de mon preset mais juste le temps de fade et son appellation donc là je vais jouer le jeu je vais l'appeler test comme ça ça évite non on a dit test ça évite de tout déranger là c'est sauvegardé il appelle test je retourne dedans j'ai sur record et en fait il va sauvegarder tout ce qui se passe sur mon logiciel à l'instant t d'accord donc là volontairement je lui dis tu sauvegardes tout ça je fais ok je vais aller sur le preset suivant et là par contre à lui je vais lui dire on va modifier un peu le système je vais aller sur setup par exemple je vais modifier les couleurs de la vidéo vous voyez tourner sur le système en live je vais dire que je veux plus de rouge du tout c'est juste un exemple je retourne sur vidéo input un clic droit sur le preset numéro 3 je retourne sur record je vais pouvoir changer son nom je fais test 2 je lui donne un temps de fade complètement aléatoire ça c'est pas important vous le verrez à l'usage et là par contre j'ai modifié quelque chose au niveau des setups et finalement tout ce qui est vidéo j'ai pas envie d'y toucher j'ai pas envie de sauvegarder je peux garder la main en live si je le souhaite par contre je veux que mon preset lui conserve l'information du setup là je fais ok il sauvegarde donc on n'a pas de couleur qui tourne en l'occurrence là parce qu'on a modifié manuellement mais parce qu'on est sur le preset numéro 3 et si jamais je retourne sur le 2 la couleur revient voilà un peu le principe de fonctionnement des presets pardon et voilà pour la vidéo numéro 7 voilà pour la vidéo voilà pour la vidéo